Vigiles est un système d'information géographique permettant à un superviseur de monitoriser l'ensemble de ces Vigiles déployés sur le terrain. Il permet dans sa philosophie d'éliminer les talkie-walkies classiques par des équipements Android permettant une communication digitale par Internet. Le système est destiné aux compagnies de sécurité, de transport de fonds, de gardiennage, au gouvernement, pour la police, la défense civile et l'armée. Le Vigile lance son application sur le smartphone. Il introduit le canal plus son username. Le deuxième Vigile, de même, introduit le canal et le username, et ainsi de suite, suivant le nombre de Vigiles disponibles. Le superviseur, lui, lance son application. Il introduit le canal plus le username et il accède à son application. Le Vigile choisit l'icône à apparaître sur l'écran s'il est à pied, par exemple, s'il est sur voiture, s'il est sur moto, etc., etc. Et donc, son icône va apparaître telle qu'elle sur l'écran du superviseur. Alors, pour communiquer, le Vigile appuiera sur le bouton PUTCH TO TALK et enfonce son doigt et reste son doigt enfoncé et parle. Quand il enlève son doigt, sa communication passe à l'ensemble des éléments du groupe. Pour communiquer, le superviseur fait de même. Il appuiera sur le bouton PUTCH TO TALK, laisse son doigt enfoncé et parle à son groupe. En cas de problème, le Vigile appuie sur le bouton SOS et automatiquement, sa position va apparaître au niveau du superviseur. Le Vigile peut visualiser la position de n'importe quel élément. Il appuiera sur l'icône à positionner sur l'écran, à ce niveau. Et automatiquement, la position de celui-ci va apparaître au niveau de son écran. Alors, pour lancer une vidéo, le Vigile appuiera longuement sur le bouton LIVE VIDÉO. A partir de ce moment, le Vigile peut prendre des images réelles sur le thème. Alors, côté superviseur, celui-ci a entre autres la possibilité de créer des repères personnalisés. Donc, il appuiera sur le bouton ADRIPPER. Donc, il donnera un nom de repère. Par exemple, CHECKPONT. Et automatiquement, le repère est créé. Et donc, ça lui permettra de créer des repères qui ne sont pas prévus initialement par Google Maps. Le superviseur peut créer ce qu'on appelle une zone d'activité. Par exemple, zone 66. Donc, le système lui créera un cercle. Voilà, qu'il pourra manipuler à sa guise. Et il peut affecter, par exemple, ce bonhomme pour la zone 66. De telle façon, à ce qu'il apparaîtra par la suite. Est-ce qu'il est dans la zone d'activité ? Oui ou non ? Le superviseur a la possibilité de personnaliser ses éléments. Dans ce cas, il double-clique sur l'élément. À partir de ce moment, le système va visualiser le code de l'élément qu'il peut changer à ce niveau. Il peut lui donner un autre nom. Et il peut surtout l'affecter à une zone de sécurité. soit la zone de sécurité 66, par exemple. Voilà. À partir de ce moment, l'élément est affecté à la zone 66. L'élément est affecté à la zone 66. Et à partir de ce moment, on verra que l'élément, s'il dépasse la zone, il est automatiquement supervisé par le responsable. Alors, pour visualiser la vidéo transmise par l'élément, le superviseur double-clique sur l'élément qui a envoyé la vidéo. Il appuiera sur le bouton View vidéo. Et à partir de ce moment, la vidéo transmise par l'élément est visualisée sur le plan. Voilà à peu près globalement présenté d'une manière sommaire notre système Vigile qui sera évoluée et programmée éventuellement pour ajouter de nouvelles fonctionnalités par la suite. Merci. 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 Merci.